Aline Véronica, 16 ans, est l'une des victimes du phénomène enfant sorcier qui prend de l'ampleur dans la province du site Kivu à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a été accusée d'avoir tué le fils d'un voisin et cette accusation lui a valu le rejet de sa famille et de la communauté dans laquelle elle vivait. Un jour, j'étais à l'école le matin et puis le papa d'un voisin est venu me chercher et il m'a emmené à l'extérieur. Ensuite, il m'a demandé si c'est moi qui suis passé récupérer un téléphone chez eux. Je lui ai confirmé que oui, j'étais passé récupérer le téléphone qui m'appartenait. Et c'est par la suite qu'il va me dire qu'après ma visite chez lui, son enfant est tombé malade et que je devais savoir ce qui est arrivé à son fils. Moi, je lui ai répondu que je n'en savais rien et c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il allait emmener un marabout à la maison pour qu'il dise si c'est moi ou non qui ai jeté un sort à son enfant qui est mort. Merveille à 12 ans, elle quitte sa famille quand elle en a cinq. Elle a été rejetée par son père qui lui reprochait d'avoir tué sa mère. Je me rappelle que c'est dans une chambre de prière que le pasteur a déclaré que je suis sorcière. Ce jour-là, il me dit, apporte les bouteilles. Je lui réponds que je n'ai pas de bouteilles. Il va ensuite me bander les yeux et attacher mes mains. Il a commencé à prier pour moi en me disant que si je n'apporte pas les bouteilles que je cache, je ne sortirai pas de cette chambre. Ma soeur n'a pas apprécié. Elle a jugé bon de me ramener à la maison. Dans le quartier, on me prenait pour une sorcière et si je disais bonjour à quelqu'un, il me chassait en criant le nom de Jésus. Les gens commençaient à me fuir et à m'éviter. J'ai commencé à ne plus sortir de la maison. Merveille, Aline, Esther, Julien. Des prénoms comme ceux-ci, on peut en citer des dizaines. Ils ont souvent en commun d'être torturés, marginalisés, brûlés, lynchés. Et l'accusation de sorcellerie vient toujours du cercle familial le plus proche. Il suffit qu'il y ait des propensions à uriner au lit, à être épileptique ou d'être tout simplement insolents ou orgueilleux pour que le verdict tombe. Des signes qui ont convaincu la tante d'Esther et Julien que son neveu et sa nièce étaient des sorciers. Moi, je suis leur tante. Tout est parti de l'école où ces enfants fréquentent. Les enfants étaient attaqués à l'école comme quoi ils sont sorciers. Et nous, on n'en savait rien. C'est après que nous avons questionné les enfants. Ensuite, nous les avons emmenés à l'église. Et la maman qui a prié pour eux a aussi certifié qu'ils sont sorciers. Nous avons rencontré le curé qui a vu des choses terribles sur les enfants. Il les a baptisés dans l'urgence pour qu'ils soient délivrés. Ces enfants étaient trop orgueilleux. Quand tu veux les conseiller ou si tu les envoies chercher quelque chose, ils oublient directement. Ils n'ont pas de mémoire de retenir ce qu'on leur dit. On a vu que ces enfants ne sont pas normaux. Ils ne retiennent rien. Mais depuis le baptême, je vois un peu de changement. Julienne Moissiza est ce qu'on appelle ici intercesseur. Et c'est elle qui certifie si les enfants sont sorciers ou non. Et pour le cas d'Esther et Julien, elle soutient avoir vu lors des prières des choses qui, selon elle, démontrent la noirceur de l'âme des gammas. Nous avons vu et avons conclu qu'ils sont sorciers parce que ces enfants, nous les avons approchés par la prière. Et au moment de la prière, il y avait des choses que nous étions en train de voir qui étaient extraordinaires. Par exemple, vous êtes en train de prier. Tu vois l'enfant en train de taper les mains. Mais tout d'un coup, tu remarques que trois mains apparaissent. Mais avec la force de la prière, la troisième main a fini par disparaître. Et nous avons conclu que ces enfants sont vraiment sorciers. Mais la sorcellerie n'a pas de prise sur la personne qui croit en Dieu comme sauveur. Sorcellerie ou pas sorcellerie, le sujet divise dans les rues de Bukavu. Bon, ces genres d'enfants sorciers, on ne sait pas. Comme nous sommes dans des quartiers populaires, ces genres de quartiers populaires, alors quand la situation socio-économique ne marchait pas, et d'habitude, on a tendance à incriminer les enfants sorciers et on ne sait pas pourquoi. Bon, les enfants sont toujours des cibles concernant ces genres d'accusations d'enfants sorciers. Un enfant de 8 ans aujourd'hui peut être sorcier si une grande personne l'initie dans cette pratique. Car nous voyons beaucoup des cas aujourd'hui. J'ai vu un petit enfant sacrifier les membres de sa famille et il dit que c'est sa mère qui lui a pris la sorcellerie. Selon l'organisation Ekabana qui accueille certains enfants abandonnés, le phénomène enfant sorcier a grimpé dans cette partie de la ville de Bukavu, à tel point qu'aujourd'hui, ses locaux ne sont plus en mesure de répondre aux demandes. Les filles de moins de 18 ans et orphelines issues de familles pauvres sont le plus souvent victimes de cette situation. Pour le moment, nous sommes en train d'accueillir beaucoup d'enfants accusés de sorcellerie qui viennent de différents milieux, de différentes paroisses, parce que nous collaborons plus avec les paroisses. Et nous trouvons que les cas sont devenus très dynamiques dans ces derniers temps. Et nous ne savons pas pourquoi ça s'augmente. Parce que c'est chaque jour, chaque semaine qu'on reçoit des enfants ici. Et nous sommes au point même des manqués, même des lits où ça devient un problème. Ces persécutions semblent être encouragées par les sectes et autres groupes religieux qui prolifèrent dans la capitale de la région du Sud Kivu. Ces nouvelles églises y trouvent en effet leur intérêt. Elles offrent à prix d'or aux familles, leur service pour désenvoûter les présumés petits sorciers. Une situation que déplore le révérend pasteur Nicolas Kyalanglilwa de l'église Reform Evangelical Church of DRC Bukavu. Je vais porter mes excuses parce que je pense que nous sommes en train de ternir l'image de l'église du Christ. Et que si les églises doivent être pointées du doigt pour les exactions des droits de l'homme, alors que celui que nous prétendons suivre était le plus grand défenseur des droits de l'homme, cela n'est pas acceptable. Donc nous devons d'abord dépendre à tous ceux qui pensent que les églises soutiennent cela. Je dirais que non. Parce que d'abord, pour qu'il y ait une certaine connaissance de la sorcellerie, il faut, je crois, une certaine capacité intellectuelle que l'enfant n'a pas. Les enfants jusqu'à un certain âge, évidemment, nous savons que la Bible dit que nous avons tous failli, que nous avons péché, nous sommes réveillés contre les lois des dieux. Mais il faut un minimum de connaissances pour comprendre les pratiques de la sorcellerie et être capable de les appliquer. Et les enfants à un tel âge ne sont pas capables de le faire. Thérèse Mema Mappendi est sociologue, mais elle est également directrice du Centre Lamey, qui reçoit aussi des enfants accusés d'être des sorciers. Et très souvent, ils sont issus de familles pauvres où règne une misère effroyable, d'où cette facilité, selon elle, a laissé prospérer des mythes dans tous les domaines. Vous êtes dans une famille, c'est difficilement que la maman trouve le repas pour donner à ses quatre enfants, dix enfants. Mais à la fin, les papas amènent encore d'autres enfants en dehors de la famille. Au moment où la maman seule n'apparient pas à prendre en charge tous ses enfants, et à la fin, parce qu'elle veut se décharger, débarrasser des enfants, elle doit les accuser comme ça. Mais la plupart des cas sont des enfants venant des familles très, très pauvres. Parce que s'il y avait des moyens pour scolariser tous les enfants, il y avait la nourriture insuffisante pour tout le monde, il y avait les moyens pour payer les habits, je pense que cela ne pouvait pas arriver. La première chose, c'est d'abord la pauvreté. Selon les chiffres publiés en 2017, 640 enfants de sexe masculin et 1208 de sexe féminin, dont l'âge varie entre 6 et 17, ont été victimes de cette situation. Il nous a confié le ministre provincial de l'Enfant dans le site Kivu, et il promet de faire le suivi pour que la justice puisse mettre en application la loi du 10 janvier 2009, portant protection de l'enfant. En attendant, certains peuvent compter sur la compassion de Pascaline Damousseau, qui joue le rôle de maman dans le foyer et cabana depuis plus de 16 ans. Selon elle, les enfants qui sont passés par ses mains sont déjà bien intégrés dans la communauté et n'a jamais rien vu de sorcier en eux. Les mamans de ces enfants viennent pleurer ici. Elles veulent encore récupérer leurs enfants. Et nous refusons de remettre l'enfant. Nous préférons encore les remettre aux familles d'accueil, parce que la maman a jeté l'enfant. Elle n'a pas eu confiance en l'enfant. Je dis à mes amis femmes qu'elles soient patientes, qu'elles aient de l'amour envers leurs enfants. Il n'y a aucun médicament que nous donnons à ces enfants ici, au foyer et cabana. L'enfant, il faut l'aimer. Lui donner une place dans la famille. La place de l'enfant est dans la famille. Vivre dans un centre n'est pas une bonne chose. Parce que toute sa vie, il pourra se dire que je suis ici parce que ma famille m'a rejetée. La République démocratique du Congo connaissait déjà le fléau des enfants soldats. Elle doit aujourd'hui faire face à celui tout aussi inquiétant des enfants dits sorciers, un phénomène qu'on retrace au milieu des années 90, avec l'apparition des secteurs religieux à la faveur de l'exode rural dû aux difficultés économiques et aux ravages de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada